Merci Frédéric. D'abord quand tu dis des spécialistes de la sécurité, je voudrais d'abord surtout rappeler que c'est toi le grand spécialiste, premier grand flic de France. Et je te remercie à nouveau aussi avec le président Sarkozy de nous avoir confié avec Bruno Béchisa la réflexion sur la sécurité avec les auditions d'ailleurs que nous avons commencé auprès des syndicats de police. Et je vous le dis dès maintenant avant d'oublier que la convention sécurité, comme vous le savez il y a des grandes journées thématiques sur les grands sujets, aura lieu le 3 novembre ici avec évidemment les conclusions du président Sarkozy. Sur la vidéoprotection, en effet Frédéric m'a demandé de vous faire un petit coup de projecteur. C'est sûrement l'un des dossiers les plus clivants en matière de sécurité qui peut nous opposer en effet à la gauche dans son ensemble, même si on le voit, les socialistes commencent à comprendre que la vidéoprotection c'est quand même la solution à de nombreux problèmes. Au niveau parisien, nous continuons néanmoins à batailler ferme, particulièrement avec les Verts, que ce soit d'ailleurs au Conseil régional ou au Conseil de Paris, qui s'y opposent de manière systématique. Paris a pris du retard. Nous avons eu un plan de 1000 caméras en 2009 qui avait été voté, d'ailleurs sous l'impulsion à l'époque de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur et avec le préfet de police Godin. Ce premier plan de 1000 caméras, évidemment, était insuffisant. Il devait être suivi d'un deuxième plan de même envergure. Évidemment, cela ne nous aura pas échappé. Entre temps, des élections ont eu lieu et cette priorité-là n'a pas été portée au niveau de l'État. Et nous avons essayé de continuer, nous, à défendre cette idée. Nous l'avions fait avec Nathalie Cossus-Comorizé, que je voudrais aussi saluer aujourd'hui. Dans le cadre de cette campagne parisienne, Valérie Pécresse vient de vous le rappeler dans le cadre des régionales, c'est pour nous une obligation. Sur Paris, ce retard est en train d'être rattrapé, j'allais dire, à minima, puisque nous venons de voter quelques caméras supplémentaires dans Paris. Alors que la préfecture de police estimait à à peu près 265 de mémoire les caméras absolument nécessaires sur des lieux importants, stratégiques, seules 70 caméras ont été validées. Des caméras qui ont été validées dans les nouveaux quartiers de Paris, particulièrement, d'ailleurs, dans le 15e, le 17e et les quartiers qui sont en nouvel aménagement, et sur les sites sensibles. Sur le 17e, je vous donne un exemple, nous n'en avons que 12, alors que nous avons le 81e quartier de Paris qui sort de terre. C'est évidemment insuffisant, vous le savez, nous allons avoir la cité judiciaire, la direction de la police judiciaire, le fameux 36 quai des Orfèves qui arrive dans le 17e, et ça me fait un grand plaisir à Frédéric et à moi en tant qu'élus du 17e. Mais au-delà de ça, c'est évidemment une surveillance majeure. Et à l'heure actuelle, dans l'arrondissement, je vais vous donner un exemple, nous avons le site de Facebook, nous avons TV5Monde, nous avons le Grand Rabbin de France, je veux dire, ou des personnalités, ou des sites, une communauté juive très présente, des lieux de culte. Nous n'avons pas obtenu toutes les caméras nécessaires à l'heure actuelle qui permettraient d'être, de notre point de vue, mais c'est une évidence, vraiment en sécurité. En sécurité, d'autant plus que vous le savez pendant ce temps-là, on met des hommes, les sentinelles, devant, on fait appel à l'armée, devant des lieux sensibles, donc qui sont en statique, quand nous, nous privilégions évidemment la vidéoprotection, qui soit celle que l'on peut faire évoluer et bouger. Ce qui s'appelle, d'attendre, puisque je voulais juste vous dire, la vidéopatrouille, exactement pour l'intituler précis. Je voulais vous faire peut-être aussi un rappel, aussi qu'il y a donc les caméras qui sont fixes dans Paris, vous avez les caméras qui sont dans les réseaux de transport, particulièrement au sein de la RATP, 250 caméras qui, elles, servent seulement pour la gestion sur les réseaux de transport, pardon, en surface, et puis vous avez les caméras aussi dans les ensembles sociaux. Là aussi, c'est une solution très importante, vous le savez, nous assistons de plus en plus à des regroupements de jeunes et de trafics, et c'est pour nous, évidemment, la solution, dans certaines cités, pour pouvoir surveiller. Concernant leur utilisation et l'élucidation des faits, je voudrais vous donner un chiffre important, c'est qu'en trois ans, entre 2011 et 2014, il y a eu, avec ces caméras, près de 10 000 personnes qui ont été arrêtées. Donc vous voyez l'importance. Pour la seule année 2014, c'était plus de 2378 interpellations. Je pense que les chiffres sont parlants. Et ces caméras, donc, en effet, permettent ce qu'on appelle de passer de la culture de l'aveu à la culture de la preuve. Ça nous permet, évidemment, en tout cas pour les forces de l'ordre, après, de faciliter le suivi des affaires. Par ailleurs, il faut savoir que vous avez des caméras qui servent pour les services d'urgence. Le central des pompiers est équipé de caméras. C'est-à-dire que maintenant, lorsque vous appelez les pompiers, il y a une capacité à visionner, en fonction des caméras qui sont sur l'espace public, l'accident ou l'événement qui serait arrivé sur l'espace public pour voir l'importance entre la description qui est faite par appel téléphonique et ce que l'on peut constater, évidemment, si c'est sur voie publique dans la périphérie des caméras. Mais évidemment, à ce stade, tout n'est pas couvert. Donc, je vous le disais, Paris est notoirement sous-doté. Peut-être vous donner un exemple. Donc, on a une caméra, nous, pour 2 027 habitants. Et c'est d'ailleurs que d'autres villes socialistes, elles, pour le coup, ont été un peu plus percutantes, comme Lyon et Strasbourg. Mais vous donnez un autre exemple, qui est celui de Nice, dont vous le savez, Christian Estrosi en est le maire. C'est une caméra pour 340 habitants. Donc, on voit bien la problématique entre Paris, une pour plus de 2 000 habitants, et puis pour Nice, une pour 340. Quant à Londres, Londres est la capitale sûrement la plus sécurisée en matière de vidéoprotection, puisque toute caméra confondue, quels que soient les utilisateurs, on est à 75 000 caméras. Donc, notre souhait, et on l'a rappelé tout à l'heure, en tout cas, Valérie l'a rappelé déjà dans un premier temps au niveau des régionales, elle n'a pas évoqué la vidéoprotection. Dans le programme de Valérie Pécresse, il y a une priorité, c'est d'installer la vidéoprotection dans toutes les rames de RER et de métro. Non pas dans tous les wagons, mais à minima, pour commencer, chaque train doit pouvoir avoir une rame vidéo protégée. L'idée étant que ce soit une rame identifiée, évidemment, de manière très visible, à charge pour ceux qui souhaitent ou pas, puisque vous le savez, certains estiment que c'est une atteinte à leur liberté, de pouvoir voyager, particulièrement le soir, dans une rame protégée. Ça, c'est un engagement de Valérie, parmi d'autres en matière de sécurité, sur lequel elle sera évidemment amenée à vous rappeler, comme entre autres, le contrôle par la carte d'identité. Car à l'heure actuelle, pour lutter contre la fraude, vous le savez, si vous n'avez pas votre carte d'identité, eh bien, vous n'êtes pas, donc, évidemment, redevable, puisqu'on n'a pas la preuve de votre identité. Donc, je voulais juste vous rappeler, donc, là, à ce stade, donc, les moyens non mis qui sont non seulement au niveau de la région, mais au niveau de la ville de Paris, quand, parallèlement, l'État, par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, nous dit que la lutte contre le terrorisme est une priorité majeure. Eh bien, la vidéoprotection est sûrement l'un des outils majeurs de protection, en tout cas au niveau de la capitale. Il faut savoir que l'autre jour, il y a eu des incidents concernant le président Hollande. Eh bien, au bout de 45 minutes de vidéoprotection pour suivre ceux qui avaient créé un incident, on a perdu leurs traces. Mais ça, c'est un exemple par rapport à ce qui peut arriver au président de la République, mais c'est un exemple qui peut arriver, évidemment, dans d'autres situations. Donc, le coût aussi de ces caméras, il faut le savoir, le plan supplémentaire qui a été tout à l'heure, que j'évoquais tout à l'heure, a été un financement de 5 millions d'euros par la ville de Paris. C'est juste ridicule. Je vais vous donner une comparaison. La ville de Paris vient d'acheter dans le 17e arrondissement un immeuble pour préempter pour des logements sociaux, puisque la ville, maintenant, sur sa politique de logement, c'est une priorité, pour un coût de 6 millions. Donc, je veux bien qu'on mette en parallèle, s'il vous plaît, les 6 millions pour, je ne voudrais pas dire d'erreur, de 14 logements, pour être sûre que je ne vous dis pas d'erreur, qui sont dans un immeuble, et les 5 millions qui ont été mis sur la vidéoprotection. Voilà. Ayez ces chiffres en tête. C'est un sujet majeur et ça continuera à faire la différence dans nos combats parisiens, mais principalement, évidemment, avec Valérie Pécresse et Pierre-Yves Bournazel. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Merci. 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 Merci.